Une question pour les enfants, c'est-à-dire pour tout le monde. Est-il permis, dans la journée, d'aller à la cuisine pour grignoter du chocolat ? Si ? Ah, non. Tout le monde a compris tout de suite, le « est-il permis », ça veut dire en fait, qu'est-ce que papa et maman permettent de faire une telle chose ? Alors, il faudrait décrypter la question des pharisiens. Dans ce groupe, les pharisiens, les partisans d'Hérode, ne sont pas tous nécessairement opposés à Jésus. Souvenez-vous qu'il y a la femme de l'intendant de Cousa, parmi les femmes qui suivent Jésus, pardon, de Cousa, l'intendant d'Hérode. Donc, il y a dans ces milieux-là des gens qui écoutent Jésus, qui sont favorables. Mais manifestement, pas tous. Ceux qui viennent à Jésus ce jour-là ont décidé de le piéger. Est-il permis de payer l'impôt à César ? Alors, la question, c'est, est-il permis par qui ? Si je vous demande, est-il permis de payer l'impôt ? Vous allez dire, ce n'est pas que c'est permis, c'est que c'est obligatoire. Bon, et on n'a pas le choix. Du reste, la Palestine étant envahie par, enfin, faisant partie de l'Empire romain, l'impôt est obligatoire aussi. Et donc, quand on accomplit un acte obligatoire, il n'y a pas de faute. On peut payer l'impôt, d'ailleurs, c'est exactement ce que faisaient les Juifs. Je rappelle, d'ailleurs, que saint Matthieu lui-même était collecteur d'impôts au compte, donc, de, sans doute, d'Hérode et indirectement, de l'Empire. Donc, est-il permis ? Non, si on fait référence à la loi romaine, ce n'est pas une question de permission, c'est une question d'obligation. Donc, la permission, elle est d'un autre ordre. Est-il permis ? Est-ce que la loi juive, elle, le permet ? Et la loi juive, nous avons chanté ce magnifique psaume 95, qui va nous rappeler l'essentiel de cette alliance. Adorer le Seigneur éblouissant de sainteté, aller dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Tous Juifs connaissent les versets par cœur. Alors, si je paye l'impôt à l'Empereur, je ne suis pas du tout en train de dire aux nations, le Seigneur est roi. D'ailleurs, ça fait même partie des chefs d'accusation contre Jésus au moment de la Passion. Voilà, il se prétend roi des Juifs, c'est ce que Pilate fait inscrire, d'ailleurs, sur la croix. Donc, se prendre pour l'Empereur, c'est à la fois un crime de lèse-majesté par rapport au pouvoir impérial, mais aussi par rapport à une forme de divinisation de l'Empereur. C'est là où le piège commence à se refermer. Si je paye l'impôt à l'Empereur, d'un certain côté, je me reconnais comme son sujet, or l'Empereur demande à être vénéré comme un dieu. Donc, ça devient pour un Juif, eh bien, un acte contraire à l'Alliance. Pourtant, la loi romaine leur laissait quand même cette liberté, c'est la fameuse Pax Romana, liberté de pratiquer leur propre religion au sein de l'Empire. Mais il y avait une petite friction sur ce point-là. On la retrouvera dans de très nombreux moments, je pense en particulier dans les actes des apôtres, avec la question des viandes consacrées aux idoles, où Saint-Pierre essaie de trouver une méthode un peu discrète pour ne se mettre personne à dos, et il se fait remonter les bretelles par Saint-Paul, si tenté qu'il y avait des bretelles à l'époque. Donc, la question n'est pas nouvelle. Et pourtant, la réponse de Jésus, rendée à César ce qu'est à César, va profondément influencer la façon que les chrétiens auront de vivre là où ils sont, c'est-à-dire de toujours respecter les institutions civiles. Et pourtant, dans l'Empire romain, il n'y avait aucune structure chrétienne dans ces institutions. Et pourtant, les chrétiens ont décidé d'essayer de vivre au sein de l'Empire en bon citoyen. Lorsque Saint-Justin, par exemple, se fait interroger avant d'être condamné par le préfet qui portait le goulon de Rusticus, eh bien, Saint-Justin lui dit, nous ne faisons pas de mal. Mais évidemment, la question difficile, c'est qu'il va refuser de sacrifier à l'Empereur, d'offrir un sacrifice en l'honneur de l'Empereur, et ça lui vaudra sa condamnation à mort. Les chrétiens sont donc toujours au cœur de la cité tant que c'est possible. Voilà la variable d'ajustement. Et il y a eu dans ce premier siècle, je vous donne cela comme exemple, une question très délicate, c'est celle des gladiateurs. Il y avait encore les jeux du cirque au premier siècle. Et donc, il y avait des hommes dont le métier était de tuer pour distraire la foule. Et les premiers chrétiens ont pensé qu'on ne pouvait pas baptiser un gladiateur. Pourquoi ? Parce que, eh bien, s'ils ne renoncent pas à tuer uniquement à titre de métier ou pour le plaisir, eh bien, il ne peut pas devenir chrétien. Donc, ça a été une pierre d'achoppement. On demandait aux gladiateurs qui voulaient devenir chrétiens de changer de métier, ce qui n'est pas toujours très évident et très facile. En même temps, le peuple romain commençait à comprendre que ces mœurs étaient relativement barbares. On a, par exemple, un texte de Tacite qui raconte les horreurs qu'on faisait subir aux chrétiens martyrisés dans les jeux du cirque, ceux qui étaient livrés aux bêtes, ceux qui étaient englués pour servir de torches, etc. Voilà. Et Tacite conclut, eh bien, je n'ai aucune sympathie pour ces gens-là, mais quand même, ce qu'on leur fait, c'est horrible. Donc, petit à petit, il y a une prise de conscience que quelque chose n'est pas très humain. Je crois qu'il a l'expression que les chrétiens étaient livrés à l'inhumanité de l'Empire romain. Voilà. Et là, les chrétiens ont joué un rôle assez décisif en disant, ben oui, effectivement, donc les gladiateurs, on ne peut pas les baptiser. Il y a besoin d'un changement. Et petit à petit, eh bien, c'est tout l'Empire romain qui va basculer et les jeux du cirque, en tout cas les combats de gladiateurs, vont s'arrêter par une décision du peuple, de la société. Les chrétiens n'ont pas été majoritaires dans cette affaire-là, mais je crois vraiment qu'ils ont été le ferment dans la pâte. Alors, si je transpose avec notre XXIe siècle, eh bien, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles nous sommes relativement en opposition. Je pense évidemment à tout ce qui va être traité bientôt à l'Assemblée nationale sur la question de la vie, de la fin de vie. Certains députés voulant inscrire l'avortement dans la Constitution. Voilà, il y a un certain nombre de points d'achoppement dans lesquels nous ne sommes absolument pas majoritaires. Et pourtant, nous aimerions bien, quand même, pouvoir influer, faire en sorte que les structures de notre pays restent le plus possible des structures qui favorisent la vie, donc qui favorisent la volonté de Dieu, le choix de Dieu. Mais quand on n'est pas majoritaire, ce n'est pas facile. Pourtant, les premiers chrétiens, au premier siècle, ont réussi, tout en restant une affine partie de l'Empire, de cet immense Empire. Alors, pourquoi n'y arrivons-nous pas ? Eh bien, je pense qu'il y a là un éloignement progressif. C'est-à-dire que ces valeurs que nous défendons, eh bien, nous séparent des autres et nous mettent en opposition. Alors qu'au contraire, elles devraient donner à réfléchir à nos contemporains. Et j'ose espérer que le message de la vie, le message du respect de l'autre, quelque part, appartient quand même au domaine universel et qu'il devrait pouvoir toucher les consciences. Malheureusement, je pense que le poids du journal Le 20h pèse beaucoup plus aujourd'hui qu'une réelle réflexion. Et même quand le gouvernement nous annonce des états généraux sur ces questions-là, eh bien, je ne crois pas que ça fasse avancer la réflexion du peuple. Il y a une commission qui travaille, qui rend la conclusion qui devait être contenue dans la question et les choses avancent ainsi. Je crois qu'il faut que nous réfléchissions sur la façon dont nous voulons promouvoir ce message chrétien au sein de la société. Non seulement, je pense, à tous ceux et celles qui s'engagent dans des combats qui sont soit d'ordre directement politique ou simplement qui s'engagent dans les structures de la société. Mais même chacun, chacune d'entre nous. Là aussi, nous avons un travail d'avoir d'exigence sur nous-mêmes, de bien comprendre quelles sont les implications de la foi chrétienne, de pouvoir parler d'une seule voix. Mais aussi d'avoir ce souci d'être le ferment dans la pâte qui fera grandir chacun et chacune et dont le fruit pourrait être de bonnes décisions pour notre pays. Alors rendons à César ce qui est à César, mais que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Amen.